Une des qualités qui m'a sans doute permis d'accéder à des fonctions d'associés au sein du cabinet, c'est sans doute ma détermination. Bonjour, je suis Christelle Bondoux, je suis associée au sein du cabinet de conseil Nexialo Consulting. Je supervise la direction commerciale, recrutement et marketing, qui est une direction composée d'une dizaine de collaborateurs. J'ai rejoint le cabinet en 2011. En tant qu'associée au sein du cabinet Nexialo Consulting, j'ai aujourd'hui une double responsabilité. D'une part, je supervise la direction commerciale, recrutement et marketing, et le deuxième aspect, c'est ma casquette d'associés, où je veux participer à des projets beaucoup plus transverses au sein du cabinet. En 2011, Nexialo Consulting était un cabinet d'une dizaine de collaborateurs. A l'époque, on avait seulement trois clients en portefeuille. C'est vrai que c'était un cabinet d'une taille vraiment beaucoup plus réduite, en tout cas par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 150 collaborateurs. Et effectivement, j'ai accompagné un petit peu toute cette croissance et j'ai moi-même évolué au fil des années, au fur et à mesure de la croissance du cabinet. Donc, de la compte manager, finalement, je suis passée responsable commerciale à partir de 2017. À partir de 2019, j'ai récupéré également les fonctions recrutement et marketing au sein du cabinet. Je suis devenue d'ailleurs directrice commerciale recrutement et marketing. Et puis, j'ai rajouté la casquette du coup d'associés à partir de 2021. Alors, ce que j'aime aujourd'hui dans mon travail, c'est qu'effectivement, mon travail d'aujourd'hui est vraiment très, très différent de celui que j'ai pu occuper quand je suis arrivée au sein du cabinet en 2011. Alors, il y a quand même toujours des similitudes, puisque ce qui me plaît toujours aujourd'hui, c'est la direction commerciale. J'aime beaucoup aussi être sur des sujets très micro, très opérationnels. Et en même temps, j'aime beaucoup le fait de pouvoir aller sur des sujets beaucoup plus macro, beaucoup plus stratégiques aussi au sein du cabinet, à travers effectivement ma casquette d'associés et tous les projets stratégiques auxquels je concours aujourd'hui. Depuis 2011, forcément, il y a eu des difficultés successives qui se sont présentées sur mon poste. Tout d'abord, des difficultés commerciales, puisque forcément, depuis 2011, ça n'a pas été non plus linéaire. Il y a eu des périodes qui ont été un petit peu plus complexes, moins de budget, par exemple, client, des prestations qui étaient un peu plus limitées, moins d'appels d'offres. Il fallait tout le temps se remettre en question pour voir comment on pouvait finalement être plus différenciant et mieux se positionner auprès de nos clients. Donc, ça nécessite beaucoup de capacités d'adaptation, de résilience aussi sur la durée. La deuxième difficulté, on a eu aussi sur le volet recrutement. On a beaucoup travaillé pour arriver à intégrer les jeunes talents en mettant en place des relations écoles, des partenariats écoles avec toutes les écoles qui nous semblaient assez stratégiques. On a aujourd'hui une dizaine. Le premier conseil que je pourrais donner pour accéder à des responsabilités d'associés au sein d'un cabinet, c'est finalement de ne pas hésiter à sortir des sentiers battus. Et c'est vrai qu'avoir la capacité aussi de pouvoir initier de nouvelles choses, de proposer, de sortir de sa fiche de poste un petit peu initiale, c'est vrai que c'est ce qui permet aussi de se faire remarquer, de voir aussi qu'on a la capacité d'innover, d'être proactif, de proposer des choses. Ça permet de façon assez certaine de pouvoir évoluer vers des responsabilités managériales, puis de direction et voire d'associés. Le deuxième conseil que je pourrais donner aussi, c'est d'assumer en tout cas ces positions. Parfois, on peut tous avoir des avis assez divergents finalement au sein d'un cabinet. Quand on croit à un projet, à un sujet, il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au bout finalement de ses convictions. Je pense que c'est vraiment une des étapes clés pour pouvoir accéder aujourd'hui à des postes à responsabilités, d'avoir la capacité à arbitrer, à trancher et aller jusqu'au bout des choses. Le troisième conseil que je pourrais donner finalement pour accéder à une responsabilité d'associés au sein d'un cabinet, c'est de s'approprier la stratégie du cabinet et de réfléchir à ce que je peux apporter au cabinet et comment je peux concourir au développement du cabinet. Ça implique aussi de s'approprier cette stratégie, de la décliner de façon plus opérationnelle auprès de ses équipes. Une des qualités qui m'a sans doute permis d'accéder à des fonctions d'associés au sein du cabinet, c'est sans doute ma détermination. Et c'est vrai que du coup j'essaie toujours de réfléchir à comment on peut réussir finalement à atteindre nos objectifs. Donc finalement j'ai une autre qualité peut-être aussi qui est assez liée, mais c'est aussi ma résilience. La troisième qualité que je pense avoir aujourd'hui, c'est la proximité que j'ai avec mes équipes. J'aime les faire progresser au quotidien dans leur travail, de mettre beaucoup de bienveillance dans mon management. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a vraiment une très très bonne ambiance, une très très bonne dynamique d'équipe au sein de la DCRM. Et c'est quelque chose dont je suis aujourd'hui très fière.